Salut tout le monde, c'est SeptimusBleck, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec la Masterpiece MP13 Soundwave de Takara. Ça fait longtemps que je l'ai, forcément ça fait longtemps qu'elle est sortie. Mais je n'ai pas trouvé jusqu'ici le temps de vous en faire la revue et je vous avoue que je suis vraiment très 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 heureux de pouvoir enfin vous faire la revue de ce qui est non pas ma Masterpiece préférée. Parce que voilà, il y en a quand même des mieux. Mais malgré tout, ça reste mon Transformers préféré Soundwave. Je surkiffe Transformers, un truc de dingue. Donc là, on a la boîte. Avant de regarder la boîte, on va jeter un petit coup d'œil à ceci car quand j'ai acheté Soundwave, j'ai eu un coin avec. Et je vous avoue que c'est le plus joli coin, perso je trouve, qu'ils aient fait. Avec, vous voyez ici, le design de Soundwave en mode post-radio. Radio cassette, bien sûr. Vous voyez ce petit dessin là, une espèce d'encéphalo. Et la petite phrase qui tue quand même. Cries and screams are music to my ears. En gros, traduisez, pour ceux qui ne savent pas, que les pleurs et les cris sont musique à ses oreilles. Intéressant, n'est-ce pas ? Donc voilà, un superbe design ici de coin. Avec mon Badaria Transformers Masterpiece. C'est Hasbro qui faisait les coins comme d'hab. Et ici, par contre, ça c'est un peu mal foutu. Ici, vous avez la petite languette qui permet de fermer le truc. Et qui n'est pas placée à un super endroit. Pas super accessible. C'est un peu galère. Voilà. Et donc, une fois que vous avez défait ce truc galère, on ouvre comme ceci. Donc là, vous voyez, on a de quoi faire péter les watts. Génial. Je trouve ça trop cool. Et on a un superbe coin ici. Magnifique. Mais vraiment. Vraiment super classe. Avec, vous voyez, maintenant, l'encéphalo derrière, c'est un petit peu enflammé. De la boulette. Bref. Voilà. Pour le coin, on va pouvoir jeter un coup d'œil à la boîte. Alors, c'est une grande boîte. Car il y a quand même pas mal de matos devant. Donc, Transformers à la couleur des Decepticons. Logo Decepticon Masterpiece. Ici, une photo du bot plus Condor. Condor en japonais, mais Laserbeak en européen, américain. On ne connaît que seulement de Laserbeak. Vous voyez ici, il appuie lui-même sur son bouton. On peut le faire, ça. Donc, ici, la représentation en halte. Qui est plutôt bien foutue. MP13 Destrom Communication Sound Drive. Voilà. Sur le côté, ici, on a l'intitulé. De la même manière qu'on le retrouve de l'autre côté. De la même manière qu'on le retrouve au-dessus avec une petite photo du tronc du personnage. Très, très classe. En dessous. Ça, c'est le... En dessous. Hop. Plein de blabla en japonais avec des coordonnées, des logos. Et surtout, ici, tout le matos qu'il y a à l'intérieur. Ici, l'intitulé est, bien entendu, au dos. On a ici, à peu près la taille réelle. Vous voyez. Une bonne taille quand même. Il fait la vraie taille, quoi. En masterpiece, je parle. Ici, on nous montre que la cassette peut aller là, bien sûr. Forcément. Ici, on nous montre qu'on peut mettre plusieurs cassettes à l'intérieur. Alors ça, je ne vous montrerai pas dans cette revue le coup des plusieurs cassettes. Je vous montrerai dans la prochaine, qui suivra celle de Ravage, Aka Jaguar et Rumble. Voilà. Ou Jaguar, Aka, Ravage. Ça dépend de mon situ. Ici, on a la bio, bien entendu. Là, une photo du bot avec l'Azorbic. Vraiment génial. Ici, le coup des trois cassettes. Ici, l'Azorbic. Ici, l'Azorbic en mode cassette. Ici, on vous montre qu'on peut mettre l'Azorbic sur l'épaule. Ici, je ne sais pas trop ce qu'on veut nous dire. Mais ça, sûrement... Ah, ici, le petit censeur. Ici, les cubes d'Energon. Ici, le flingue de Soundwave. Ici, Soundwave en halte. Ici, Soundwave avec un truc, vous voyez, sur la poitrine. Ce qui correspond à une scène du dessin animé, si je ne me trompe pas. Et ici, Soundwave avec Megatron en mode gun. Car on a le Megatron en mode gun à l'intérieur. A l'échelle de Soundwave. Voilà, c'est tout pour la boîte. Et on regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Voici donc tout ce qu'on trouve dans la boîte. Alors, il s'agit d'un chausson en plastique. Mais bon, comme il n'y a pas mal de matos, on va se déballer tout ça. On va commencer par la doc. Avec tout d'abord, des cartes collector. Alors, pour l'époque, vous voyez, c'était pas super qualité. Mais bon, voilà, on a un beau petit dessin dessus. MP13, Soundwave. Ici, la petite bio, la photo qui va bien. Ici, les textpecs. Voilà. C'est pas des textpecs de folie, mais quand même. Et le device mode. Donc, plutôt sympa. Et on a la même chose pour Condor, en cas de Lazerbeek. C'est cool. Derrière, idem, la petite bio, la photo. Ici, cassette mode. Et ici, les textpecs. Qui sont pas de ouf non plus. Mais quand même, pour une petite bestiole de genre, c'est pas mal. Donc, bien sympa également. Ici, on a un erratum par rapport au système des trois cassettes à l'intérieur. Ce que je vous montrerai dans la prochaine revue. Voilà. Et on a ici la notice. Qui est très très bien faite. Mais dont je ne suis pas fan. Parce que je n'aime pas les notices catalogue en noir et blanc. Comme ça. Par contre, il y a beaucoup de choses dedans. Cette notice, elle est très détaillée. Tout est en noir et blanc, par contre. Voilà. Ça craint. Ici, le matos. Ici, on a une petite photo qui pète. Voilà. Mais elle est en noir et blanc. Alors, le blaster à concussion. Voilà. C'est donc son flingue. On nous explique tout. Ici, le censeur. Vous voyez que c'est en rapport avec l'anime. Comme d'hab, quoi. Ici, le Megatron Gun. Ici, le display. Vous voyez ce que je vous expliquais. Ici, le cube d'Energon. Tout ça, on va le voir, bien entendu. Ici, Eject. Pour éjecter les cassettes. Et on nous montre tout un truc pour éjecter les cassettes, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Ici, donc, Condor. Avec Alasherbeek. On nous montre tout ce qui est en lien avec lui. Et sa transformation. Qui est très ingénieuse. Vraiment super sympa. Vous voyez qu'on nous montre ici également qu'il peut se poser à différents endroits. Sur Soundwave. Et ici, la transformation de Soundwave. Vous voyez qu'il tient en pas grand chose finalement. Mais qui est super sympa. Et donc, Device Mode. Voilà. Ici, Odo. Comme on le faisait à l'époque. On nous montre toutes les versions de Soundwave qu'ils ont sortis. Et très important aussi, vous avez ça. Alors ça, a priori, on pouvait les trouver sur le site de Takara à l'époque. Ou alors se faire des photocopies qui sont au bon format. Pour pouvoir les mettre sur le plastron de Soundwave. Ça et ça. Voilà. Voilà donc pour la doc. Le matos. Alors, première chose. Bon, à l'époque quand je l'ai acheté, j'avais eu ça en plus. Vous voyez, c'était une exclu Amazon. C'est-à-dire que j'ai eu deux cubes d'Energon supplémentaires avec. C'est cool. Pourquoi pas. Donc, on ouvre le chausson. Et on trouve ici, tout d'abord, la boîte pour ranger l'Azerbic. Qui est de couleur rose qui pète. Et on a l'Azerbic ici en mode cassette. Si j'arrive à le sortir, ce serait bien. Voilà. Donc voilà, on peut mettre l'Azerbic dedans. Et il a son étui de cassette. Plutôt fun. Ensuite ici, on a ce qui permet justement de mettre ce que je viens de vous montrer sur la notice. Les petites étiquettes derrière. Pour donner l'impression qu'il se passe des choses sur le torse de Soundwave. Avec ses quadrillets. Plutôt sympa. Petit doré aussi. Et classe. Ici, on a un cube d'Energon. Vous aviez la possibilité aussi, je crois, à l'époque, d'aller sur le site de Takara et de télécharger un document. Une espèce de cube que vous glissiez dedans et qui était à la couleur de l'Energon. Donc, moi, ce que je vous suggère, franchement, c'est d'acheter un petit pot de slime rose et de le caler dedans. Ça sera tout aussi simple. Vous voyez que ça s'ouvre. Ça reste un cube en plastique, en fait. Mais je vous montrerai après comment on l'adapte. Ici, le fameux senseur. C'est un petit accessoire sympa. En tout cas, bien peint et puis très très bien modélisé. Ensuite, le flingue de Sandorive. Donc, le blaster à concussion, si on reprend le nom. Qui se transforme de cette manière. On va le faire maintenant parce que... Voilà. On tire d'abord ici. Comme sur le jouet géant. Et on vient ici sortir la poignée. Comme ceci. Voilà. Et quand on sort la poignée, ça fait sortir cette partie-là de l'arme. Normalement, c'est censé, je crois, sortir entièrement. Mais ça ne fonctionne pas super bien. Et on retrouve, vous voyez, le bout chromé de l'arme. Tout comme sur le jouet géant. Vous voyez. Donc là, on a son flingue. On a également ici le Mécatron. Qui est superbement réalisé dans cette boîte de Sandorive. Vous voyez. Donc ici, avec tout. Le matos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut lui enlever ce matos. Et on peut lui enlever le compresseur. Le viseur. Et la crosse additionnelle. Comme ceci. Et on se retrouve ici avec le Mégatron tout nu. Bon, sauf que bien sûr, au bout, ils ne l'ont pas peint. Parce qu'à glisser le truc dessus comme ça, c'est sûr que ça aurait sauté. Ce qui est un petit peu dommage. Mais vous voyez que c'est plutôt sympa. Donc je vous remets le matos dessus. C'était juste pour vous montrer. Il y a une autre chose aussi. C'est que quand vous le mettez dans la main, en fait. Quand vous le mettez dans la main, par exemple, de Soundwave. Il faut décaler ici. Pour affiner la poignée. Et ici, vous avez aussi une articulation. Vous voyez. Qui permet de... Qui permet un petit peu de bouger cette partie là. Vous voyez. Comme ceci. On va y arriver. Donc en fait, ce n'était pas le bon sens. Je pense. Voilà. Exact. Donc vous voyez qu'on peut décaler aussi cette partie là. Qui est articulée. Voilà. Donc pour les accessoires. Et bien entendu, on a ici le bestiaux. Voilà donc Soundwave. Sorti de son chausson en plastique. Il a une superbe allure. Vraiment une superbe allure. Il ressemble vraiment à ce qu'il doit ressembler. Ce qu'on voit dans le dessin animé. Mais il garde aussi l'esprit du jouet. C'est super important. A noter quand même que c'était un des rares Transformers qu'on avait en jouet. Qui ressemblait vraiment en jouet à ce qu'on avait dans le dessin animé. Ça c'était plutôt rare. Donc de face. C'est vraiment classe. De profil. Donc on a droit à un léger backpack ici. Mais franchement rien de fou. Voilà. Et de dos. Avec des petits détails sympas. Et pas de creux. Ça aussi ça fait plaisir. Donc on le regarde tout de suite de près. Donc voilà son visage. Que je trouve formidable. Alors en fait moi j'ai pris la version Takara. Parce que Hasbro aussi l'a sorti. Pour avoir cette couleur d'yeux. Parce que chez Takara je crois. Chez Hasbro pardon. Ils l'ont sorti en jaune. Tout comme le jouet d'époque. Avec les yeux jaunes. Alors que là on l'a avec les yeux aux couleurs de la nib. Donc comme vous pouvez le constater. Très stylé ce visage. Vraiment bien réalisé. Beaucoup de détails également. Et beaucoup de travail de peinture. Ne serait-ce que pour la partie bazooka ici. Une partie que j'aime énormément. Vous voyez ici sur les bras. Partie couleur alu. La classe. Ici les boutons. Du poste. Qui font office. Comment dire. De Calbar. Il y a tous les petits détails. C'est juste trop stylé. Destry ici. Vous voyez là. Ici tous les petits détails également. Là au dos. Un petit creux ici. En fait c'est. C'est le mécanisme pour les trois cassettes ici. Ici on voit bien le mécanisme pour le bazooka. Qui est vraiment classe aussi. On voit de la visserie derrière. Mais pas de creux. C'est génial. Tu vois les jambes qui sont d'un seul bloc. D'un seul tenant quoi. Vraiment super classe. Très très bien réalisé ce Soundwave. Au niveau des articulations. Donc on a le bazooka ici. Qui est articulé. Qui peut pivoter. Voilà. On a la tête. Qui est super bien articulée. Vous voyez. Au bas. Sur les côtés. Il peut tourner complètement. On a ici. Les bras. Donc qui n'ont pas de clic. Mais les joints sont très très bons. On a ici la possibilité de lever l'épaule. Et aussi également. De lever le bras à cet endroit là. On a la possibilité de tourner ici. De pivoter. Vous voyez. Ici on peut plier le bras. Complètement. Avec un léger effet de coude en dessous. Mais on n'en a pas vraiment besoin. Parce qu'il y a cette partie qui dépasse. On a les mains. Avec les poignées ici. Qui dépassent. Par contre. Ce sont les mains que j'aime bien. C'est à dire. Avec. Vous voyez. Un bloc. Trois doigts. Mais vous voyez. Ici c'est creux. Ça c'est juste abusé. Le pouce mobile. Ça je ne suis pas fan. Parce que ça a tendance à casser. Et ce dont je ne suis absolument pas fan. C'est à dire. L'index sans rivet. Et ça je déteste. Voilà. Donc je ne suis pas fan de ces mains. C'est les mains d'époque. Mais elles ne sont vraiment pas terribles. Ici on a une articulation. Vous voyez. A la taille. On a également ici. Une articulation au niveau des jambes. Alors. Les jambes sont super bien articulées. On peut donc lever sur le côté. Comme ceci. Et vous voyez que c'est pareil. Il n'y a pas de ratchet. On peut pivoter de cette manière. On peut reculer d'un cran. Comme ceci. Ici. On peut lever. Par contre. Beaucoup plus. Ici. On a la possibilité. De plier le genou. Et vous voyez. Ici. Ça génère un creux. Un petit peu dommage. Et on a ici. Les pieds. Les pieds dont je ne suis pas fan non plus. Vous voyez. Qui tiennent de cette manière. Donc on peut. Bien entendu. Plier. Sur le côté. Et. Également. D'avant. En arrière. Mais le fait que le pied tienne sur l'extérieur. Je ne suis pas super fan. Mais après. Ça tient à la transformation. A savoir quand même. Que toute la partie qui est en dessous des pieds. Ici. C'est des parties en alliage. Pour lester la figurine. Sinon. Je n'ai pas détecté. Et du métal ailleurs. Voilà donc. Pour. Les articulations. De Sandroive. Et. On va passer tout de suite. Aux accessoires. Alors. On va lui adapter d'abord. Le Megatron. Vous voyez que. Il faut bien tirer cette poignée là. Pour raffiner. On va venir glisser ça. Dans la main du coup. Donc il faut faire attention. Quand on ouvre cette main là. Au même titre que. Sur la MP10. On a. Un problème avec le. Index ici. Qui a tendance à partir. Ça c'est juste. Pas cool. Voilà. Donc on glisse bien. La poignée à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et on ferme. A cet endroit là. Avec les trois doigts. C'est suffisant. Et donc. Voilà le travail. C'est vraiment classe. J'aime bien. Ensuite. On peut également. Venir. Lui adapter. Son flingue. Grâce. Aux petites lamelles. Masterpiece. Qu'on a. Comme d'habitude. Et on vient glisser ça. De cette manière. Pour venir. Emboîter. A l'intérieur. Comme ceci. Sachant qu'ici. On a du jeu. Ça n'appuie pas sur le pouce. Donc ça c'est plutôt positif. Alors ça s'emboîte dedans. Par contre. Alors. Ça tient. Mais je pense que. Au bout d'un moment. Ça doit sûrement lâcher. En tout cas. Voilà ce que ça donne. Plutôt cool. Ensuite. On peut venir placer cette plaque. Qu'il faut mettre vers le haut. Vous voyez. La petite réunion. Il faut qu'elle aille vers le haut. Tout comme. Cette partie là. Si vous voulez caler les étiquettes derrière. Voilà. Mettez ça comme ça. Donc le quadrillage. On vient par dessus. Et normalement. Derrière. Vous avez mis. Votre petite étiquette. Qui représente. Les trucs. Comme dans le dessin. Animé en fait. Sans pas. Mais sans grand intérêt. Notez quand même. Que la petite déco. De ce panneau. Est vraiment classe. Ensuite. On a. Les cubes d'énergon. Qu'il faut ouvrir. Pour les adapter. Ça par contre. C'est vachement stylé. Donc on vient. Le caler à l'intérieur. Voyez. Et si vous avez eu l'idée. De mettre un peu de slime. A l'intérieur rose. Voyez. Il va prendre la forme. Et il va venir se loger. Comme ça. Il va se remplir. Ça peut être plutôt sympa. Donc voilà. Pour le cube d'énergon. Ensuite on a ceci. Donc le censeur. Qui va venir s'adapter. De cette manière. Donc bien refermer la main. Comme ceci. On va venir ouvrir ici. A noter que quand vous ouvrez ici. Vous voyez. Vous avez un petit détail ici. De. De. Comment dire. De haut parleur. Qui envoie les watts. Et il me semble que dans un épisode. Il y a ça. Mais je ne suis pas sûr. Bref. On replie la main. A l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Hop. Il faut bien replier. L'index. A l'intérieur. Et on replie cette partie. Et vous voyez qu'ici. On a deux petites lamelles. Et on va venir loger ça. De cette manière. Et du coup. Voilà. Vous avez les censeurs. Pourquoi pas. Voilà. C'est sympa. A noter également que. Les censeurs. Peuvent venir. Se stocker. Ici. Vous voyez qu'ici. On a. Un picot. Qui peut venir se loger. Ici. Comme ceci. De la même manière. On peut également. Venir. Donc là. On va rentrer la poignée. Pousser cette partie là. Et. Rentrer. Cette partie là. Comme ceci. On peut venir. Stocker. L'arme. De Soundwave. Ici. Vous voyez. Je vais y arriver. Voilà. Et ça tient très bien. Et bien entendu. Dernière chose à vous montrer. En bot. C'est qu'on peut venir. Loger. Laser Bic. A l'intérieur. C'est vraiment. La gimmick. De. Ce Transformers. Par excellence. Donc on appuie ici. On met ça là. Et. On vient. Caler ça. De cette manière. Et donc. Il peut. Bien sûr. Comme sur la photo. Et voyez. Ce que je vous expliquais. C'est que c'est vraiment pourri. Ces mains là. Il n'y a pas d'autre mot. Ne pas mettre de rivets. A cet endroit là. C'est vraiment une grossière erreur. Donc vous voyez. Qu'on peut faire. Que le bonhomme appuie ici. Et hop. Alors. Souci. Hop. Voilà. Souci. C'est que des fois. Ça reste calé en bas. Parce qu'en fait. Vous n'avez pas. Quelque chose qui éjecte vraiment. C'est juste le panneau qui s'ouvre. Voilà. Donc on fait ça. Là ça marche. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Chose que je vous montrerai. Bien entendu. A la prochaine revue. Puisque là. Je n'ai pas le nombre de cassettes suffisant. C'est qu'on peut. Voyez. Appuyer ça au fond. Pour mettre trois cassettes derrière. Et à chaque fois. Que vous ouvrez. Vous devez déloquer cette partie là. En appuyant. Ici. Une fois. Deux fois. Pour rapprocher les cassettes devant. Au fur et à mesure qu'elles sont éjectées. Voilà. Donc on va mettre. Juste. Mister. De côté. Pour l'instant. Et comme ça. Je vais pouvoir vous montrer. La transformation de Condor. A.K. Laserbeak. Qui est une transformation super ingénieuse. Vraiment. Très très sympa. Première chose à faire. C'est de venir ici. Et d'appuyer. Là. Voyez ici. Voilà. On appuie. Et ça fait sortir. Voyez. Légèrement. La tête. Et normalement. On est censé pouvoir la récupérer. Voilà. Et donc là. On sort la tête. Et rien que la tête ici. Voyez. C'est super joli. Sur ce. On vient ici. Et on chope. Sur les côtés. Ce qui va être. Bah. Les canons. De la Zorbic. Et on lève ici. Le petit éleuron. Qui va bien. Même chose. De ce côté. Hop. Et on lève l'éleuron. Également. De ce côté là. Comme ceci. Celui. Celui là. Est un peu plus dur que l'autre. Ensuite. On vient en dessous. Et on vient déployer. Ce qui va être les ailes. Et vous voyez. Vous avez les petits logos. De ces petits cônes ici. Qui vont venir se caler. Au milieu de l'aile. Juste. Trop bien. Comme ceci. Ceci fait. On vient encore en dessous. Et on va déployer. Cette partie là. Et. Même chose. De ce côté. Ce sont bien sûr. Les pattes. Qui sont pour le coup. Articulées. Vous voyez. Vous pouvez les mettre. Dans différentes postures. Ça c'est trop bien. Vous voyez. Que le coup aussi. Est articulé ici. Et on n'a plus qu'à. Rabattre. Les ailes. De cette manière. Les ailes qui. Elles. A cause de la transformation. Ne sont pas réellement articulées. Vous pouvez les baisser. De cette manière. Mais ça s'arrêtera. Et vous avez donc. Laserbeak ici. En mode. Bah bah condor. Vraiment. Super stylé. Laserbeak. Il n'y a pas photo. Très très bien foutu. Super transformation. La grande classe. On a une bonne finition. En plus. Ce qui gâte à rien. Une belle réussite. Et donc. On peut venir ici. Vous voyez. Choper cette partie là. Si on y arrive. Bien sûr. Qui est donc. Bien entendu. Le laser. De Bic. Vous voyez. Ça donne l'impression. Il y a son canon. Au dessus de la tête. C'est juste vraiment pour le petit gadget. Mais rien que la tête est vraiment superbement réalisée. Et donc ce laserbeak. Donc au delà de l'interactivité qu'il a avec Wave pour le coup de la cassette. On a aussi. Ça c'est super galère. Je déteste ça. Je crois que je l'ai déjà dit. On a aussi la possibilité de caler l'Etherbeak sur un Soundwave. Et on peut le faire de cette manière déjà. Donc on peut le caler ici. Sur l'épaule. Vous voyez que vous avez sous les pattes des espèces de petites rainures. Qu'on peut venir mettre ici par exemple. Voilà. Donc dans ces cas là. Il est calé ici. Sur l'épaule. Ce qui est pas mal. Vraiment ce qui est pas mal. Mais. Moi la config que je préfère. C'est sur. Le bras. Ici. Vous voyez que vous avez une rainure là. Et vous pouvez mettre l'Etherbeak. Comme ceci. Voilà. Donc là on a Wave. Qui parle à l'Etherbeak. Trop stylé. Je surkiffe. Alors ça faisait longtemps que je... Enfin ça fait longtemps que je l'ai cette masterpiece. Mais. Ce qui m'a décidé de vous en faire la revue. C'est que. Van Stoys a annoncé. Qu'ils allaient sortir leur Soundwave. Donc je me suis dit qu'il était temps quand même de faire celle-ci. Pour pouvoir faire des comparatifs par la suite. J'aime énormément cette masterpiece. Mais. Mais je trouve quand même. Qu'elle souffre d'une bonne finition. Les matériaux apportés à cette masterpiece. Aurait pu être beaucoup plus recherchés. Par contre voilà. La transformation. La transformation. Il n'y a pas de soucis. Elle est vraiment classe. Et d'ailleurs on va le transformer. Ce Soundwave. Mais avant on va juste faire un petit display. Et voici donc Soundwave. Avec les potes de fac. Voilà. Les quatre Decepticon. Majeurs. On va dire. Réunis. Donc ce sont tous des. Comment dire. Des masterpiece officielles. Celui-là n'est pas un officiel. C'est un knockoff. Mais le molde. Et la couleur sont les mêmes que l'officiel. On voit vraiment qu'ils se marient super bien ensemble. Malgré tout. Là on a une super bonne taille aussi. Malgré tout. Celui-ci. Vraiment une faiblesse au niveau des gens. Même s'il est classe. Pour moi Shockwave en plus. La couleur. Je ne sais pas. J'ai des doutes. Voilà. Donc Starscream. Bah voilà. C'est Starscream quoi. Il a une bonne allure. Il a des bonnes couleurs. Megatron. Le Megatron je le trouve sublime. La MP36. Et je trouve que Soundwave. Qui a quand même. Quelques années. Qui est sorti quand même quelques années avant celui-ci. Je trouve que Soundwave se marie super bien. Avec les autres modèles. Et ça fait une sacrée brochette. Mine de rien. Voilà. Voilà. Et ben on va pouvoir passer à la transformation. Allez c'est parti pour la transformation de Soundwave. Tout d'abord. On va retirer les orbiques. On va venir sortir. Vous voyez ici. Il est sur un espèce de double joint de bazooka. Le sortir complètement. De cette manière. Le replier vers l'arrière. Comme ceci. Et le descendre. Donc replier le double joint. Mais cette fois-ci. Vers l'intérieur. Et on lock. Car c'est un double joint. Avec des crans. Vous voyez derrière ça donne ça. On a bien entendu. Le censeur. Qui est toujours locké. Derrière. On va s'occuper donc. Maintenant. Des mains. On va ouvrir. Ici. A l'intérieur. Et on va replier. La main. De cette manière. Même chose. Ici. Alors il faut d'abord replier les trois doigts en fait. Et faire attention quand on plie ici. Voilà. On ouvre. Ce panneau. Et. On rabat. Comme ceci. Voilà. Pour. Les bras. Pour l'instant je les laisse comme ça. On va s'occuper de la tête. Donc pour la tête c'est très simple. On vient ouvrir. Le petit coffrage qu'il y a derrière. Voyez. Qui a même des molles dans l'intérieur. C'est pour vous dire. Et on rabat la tête. Qui est donc sur un petit socle. Comme ceci. Et on referme. De cette manière. Ensuite. On va venir sortir. Cette partie là. Voyez. Comme ceci. Même chose. Ici. Et rabattre. De cette manière. Voyez. Que ça vient se déloger. D'ici. Même chose. De ce côté. Et on vient caler ça. Comme ceci. Ensuite. On va s'occuper des jambes. Alors. Première chose à faire. C'est. De reculer cette partie. Alors. D'avancer cette partie. Pardon. Comme ceci. Je ne sais pas si vous avez vu. Comme ceci. Voilà. On pousse au niveau du censeur. Justement. Pour décaler cette partie là. Vers l'avant. Ensuite. On va lever ces parties là. Voyez. Qui sont collées. Le long des jambes. Comme ceci. Même chose. Ici. On va tourner. Les jambes. De cette manière. En fait. Il faut les tourner ici. Comme ceci. Même chose là. Et on va. Ici. Levé. Vous voyez que. On lève au niveau. Du. Du joint d'articulation. Qu'il y a là. Et on met. Les jambes. Bien. Droites. Comme ceci. Voilà. Ensuite. On vient mettre. Les pieds derrière. Comme ceci. Même chose. Ici. Voilà. Ensuite. On vient baisser. Les pieds. Comme ceci. Et on va venir. Les loger. Vous voyez qu'il y a un petit. Un petit plug ici. Pour les loger. Tout simplement. Même chose ici. Voilà. Ça vient se caler. Parce que. En fait. Ça vient bien se caler. Parce que ici. Le joint fait bien le travail. Ensuite. On va lever les jambes. De cette manière. Comme ceci. Et on va venir. Vous voyez ici. Vous avez un petit système. Comme sur la MP10. Vous appuyez dessus. Et en même temps. Vous poussez. Vers le bas. Comme ceci. Même chose ici. On appuie là. Et. On appuie. Voilà. Vers le bas. Comme ceci. Et on va venir. Bien entendu. Donc c'est bien ce qui me semblait. Ça il fallait le laisser. Dans ce sens. Comme ceci. Voilà. Donc c'est bien ça en fait. La partie des coudes ici. Doit être vers l'extérieur. Et on va bien entendu. Venir. Loquer. Voyez. À ce niveau là. Comme ceci. Hop. Et. Hop. Voilà. Ce que ça donne. Et maintenant. Ce qu'on va faire. C'est. Faire pivoter. Cette petite pièce. Également. De ce côté là. Et on va ici. Alors ici. Cette pièce est super flippante. Parce que c'est super dur. On va rabattre tout ce bloc là. De cette manière. C'est vraiment hyper flippant ce truc là. Faut pousser un peu en même temps. Parce que. Voilà. J'aime pas du tout cette phase de la transformation. Parce que. C'est tellement rigide ici. Qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va lâcher. Mais vous voyez que quand vous avez tout replié. Un tout slok impeccable. Même chose de ce côté. Voilà. Et on rabat. Comme ceci. Impeccable. Dernière chose à faire. C'est de venir ici. Pour sortir cette partie là. Vous voyez. C'est logique de cette manière. On rabat. Ces deux petites parties là. On déploie ici. Comme ceci. On rabat légèrement comme ceci. Voilà. Hop là. Et on va pousser. De cette manière. Et on a terminé la transformation. De Soundwave. En device mode. Voilà donc Soundwave en alt mode. Mode radio cassette. Voilà. Contrairement au G1. Donc là il est plus inspiré effectivement du dessin animé. Puisque le joueur G1 c'est un Walkman. Un enregistreur micro cassettes. Bon. Voilà. En tout cas. Il a une très très belle façade. Vous voyez que tout est à sa place ici. On a un beau logo Decepticon. On a une espèce de voyant ici. Pour les batteries. L'enregistrement. Ici on a une gimmick. Avec ces boutons là. Vous voyez qu'on a un retour. Ici par contre. Non. On ne l'a pas. Donc gauche droite pour les enceintes. Sur le côté ici. On a une espèce de petit interrupteur. Vous voyez. Plutôt cool. On a pas mal de semblant de prise. Diverses déco. Assez moderne quand même. Au dessus. Ce n'est pas très lisse. Au dessus. Par contre on a une prise jack ici. Mais bon ça va. Ça passe. Sur l'autre côté. On a un potentiomètre. Pour le volume. Ici. On a pareil que de l'autre côté. Un espèce d'emplacement de carte SD. De prise. Etc. Ici on a une prise. Mais ça je vous montrerai. Dans la prochaine revue. Celle de Jaguar. Et comment il s'appelle. Rumble. Voilà. A quoi ça sert. Parce que là. En l'occurrence. Ça ne servira à rien. Je vous montre. Et puis de dos. Ça donne ça. Vous voyez. Donc moi ce que j'aimais bien. Dans le jeu G1. C'est que ces parties là. Vous voyez. Ça servait de pile. Alors qu'ici. Voilà. C'est dans l'alt mode même. Et puis la vue de dessous. Qui n'est pas extraordinaire. Il faut dire clairement ce qui est. Donc un alt mode qui est plutôt pas mal. Mais il faut juste le regarder de face en fait. Vous voyez. De face ça va. Mais pour le reste. C'est pas trop ça. Voilà. Pour la petite comparaison. On va commencer tout de suite avec. Un vrai Walkman. D'époque. S'il vous plaît. Vous voyez. Donc là en l'occurrence. Je le compare à un Walkman. Mais je ne devrais pas. Puisque ce n'est pas censé être un Walkman. En fait là. Donc bon. Mais vous voyez ce que ça donne. À côté d'un vrai Walkman. Walkman. Voilà. Ce qui est intéressant aussi. C'est que. Ce que je vous disais. C'était par rapport à la petite prise jack. Qu'on a au dessus. Voilà. Ça par contre. C'est classe. Ça j'aime bien. Ça par contre c'est super fun. Et c'est là qu'on se dit. Mais c'est quand même dommage. Qu'il ne fonctionne pas en vrai. Faire une version avec un MP3. De Soundwave. Ce serait vraiment excellent. Avec des petites enceintes. Ça serait mortel. Vraiment. Donc voilà. Pour. Et pour finir. Voici un display. Du parfait attirail. De l'espion. Des années 80. Voilà. Bon je l'avais déjà fait. Dans une autre revue. Mais j'avoue que. J'aime bien ce display. Je le trouve vraiment. Super fun. Et bon. On a trois marques différentes ici. Quand même. Faut le souligner. X-Transbot. Fanstoys. Et ici de l'officiel avec Takara. Et bah franchement. Les trois ensemble. Bah ça dénote pas quoi. On peut dire que. Ça se marie bien ensemble. Voilà. On est dans un bon délire. Voilà. Voilà bah écoutez. C'est tout. Pour cette revue. Portant sur. La MP13 Soundwave. Donc de Takara. C'est une bonne masterpiece. Alors moi qui suis vraiment un gros fan de Soundwave. Je suis un peu déçu par l'alt mode. Je vous avoue. Je suis un peu déçu aussi par la qualité des matériaux choisis. Je pense qu'il aurait mérité mieux. Par contre. L'apparence en botte. Je la trouve vraiment magnifique. Il arrache. Vous le mettez sur une étagère avec d'autres Decepticons. Tout de suite. Il en impose. Mais malgré ça. On aurait pu être un peu plus au top. Si Takara s'était donné les moyens. Malgré tout. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est quand même maintenant une masterpiece qui commence à dater. Donc il faut t'avouer. Que pour l'époque. Pour le moment où elle est sortie. C'était quand même du lourd. Maintenant. Bon. A l'heure actuelle. Vu ce qui se fait. Voilà. C'est. Voilà. C'est pas. C'est pas à niveau. C'est ce que je voulais dire. Toujours est-il que j'étais très content. Quand même. De vous présenter cette masterpiece. Car. Bah. Je suis un gros fan de ce personnage. Et. Voilà. Ça faisait longtemps que je l'ai. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça faisait longtemps que je voulais vous la présenter. J'ai enfin pu avoir le temps de le faire. Et. Et puis la boucle est bouclée. Puisque je n'ai plus maintenant de masterpiece rétro à vous montrer. Donc. Ça sera forcément maintenant des choses d'actualité. Mais. Par contre. Ne ratez pas la prochaine revue. Qui portera elle sur les masterpiece. Rumble et Jaguar. A caravage. Dans lesquels je vous montrerai des feats. Avec le sound doyeux. Voilà. Sur ce. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air. Merci de partager mes vidéos. C'est cool. Ça me fait de la pub. Pour les nouveaux n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez. Bye bye.